Musique Yop les potes vous allez bien ou quoi ? Bon aujourd'hui les gars pas de célébration mais quand même un top de football Est-ce que vous avez vu le match Manchester contre Fenerbahce il y a de ça C'était la semaine dernière je crois Et bah tout simplement pour ceux qui ne l'ont pas vu bah Ibrais est complètement vénère Je suis un joueur de Fenerbahce et forcément vous vous doutez que ça m'a donné une idée de vidéo Vous l'avez vu dans le titre les potes Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les bagarres Ça change un petit peu des top de célébration que je peux vous proposer en ce moment sur la chaîne J'espère vraiment que ça va vous plaire les potes Comme d'habitude c'est le cas n'hésitez pas à me bombarder cette barre de like Donc aujourd'hui les amis si on atteignait les 8000 likes sur ces vidéos Ça serait vraiment génial de votre part Ça permettrait une nouvelle fois de mettre la vidéo en avant sur Youtube Enfin bref écoutez je vais arrêter de parler On va directement commencer le top 10 d'aujourd'hui C'est parti ! On recommence ce classement des bagarres les potes Bon je vous le dis directement j'aurais pu mettre des bastons de fou C'est à dire en football amateur etc Mais j'ai préféré mettre des joueurs assez connus Tout d'abord bah Diego Costa obligatoire j'ai envie de dire C'est vraiment un joueur assez détesté je trouve dans le football Et donc sur ce clip c'était contre Steven Gerrard Le joueur de Liverpool C'est pas vraiment une vraie baston on va dire Mais il y a une petite bousculade Et ça méritait pour moi bah ça passe dans ce top 10 Puisque Diego Costa c'est vraiment un grand habitué des bagarres Ensuite les mecs on retrouve Ibrahimovic Forcément j'en ai parlé tout à l'heure C'était la semaine dernière contre Fenerbahce Bah il s'est vénère de fou contre Gjaer Un joueur du Fenerbahce Heureusement qu'il y avait Mourinho ou même l'arbitre Bah qui l'a écarté Puisque franchement ça aurait pu terminer très mal Il a de la chance de ne pas s'être pris un rouge d'ailleurs Heureusement pour lui On enchaîne cette fois-ci les amis avec Lionel Messi Il nous a fait exactement la même chose qu'avant Ibrahimovic C'est à dire qu'il avait tranglé un joueur Cette fois-ci de La Esroma Un joueur français en plus Mapu Yanga Mbiwa Je pense que vous l'avez tous vu en plus de ça Il voulait mettre un petit coup de boule au joueur français Au final il l'a pas fait Tant mieux pour lui sinon ça aurait pu mal se terminer On poursuit avec Pepe les gars Franchement j'étais obligé de le mettre C'est incroyable le nombre de bagarres qu'il a eu dans sa carrière Là c'était contre Retafé Je pense que vous l'avez tous vu également Il a mis des gros chassés à un joueur de Retafé par terre Au final il s'est quand même pris un rouge assez logiquement Bon désormais les gars encore un joueur vénère Cette fois-ci c'est Philippe Mexès Le fameux défenseur central français du Milan AC justement Il se prend un rouge Puisqu'il y a eu des provocations avec le joueur italien Mori Sauf qu'après s'être pris un rouge Il continue Il va le provoquer encore Il l'étrangle carrément Mais cette fois-ci c'est pas le simple étranglement de Messi ou Zlatan Là carrément il le prend vers l'arrière Il a rien respecté du tout En top 5 les amis on retrouve Esteban Alvarado C'est un gardien d'un club néerlandais Et là ça commence à être des bagarres assez tendues quand même Vous allez voir Tout d'abord on a celle-ci Donc comme vous pouvez le voir Un fan arrive sur le terrain derrière le gardien Sauf que le gardien il se retourne Il lui fait un gros chassé Il le met à terre Et à la fin il se prend un carton rouge Ça n'a rien à voir avec le match Mais je pense que ça peut se comprendre quand même Ensuite juste avant d'entrer dans le top 3 les potes On retrouve Nené L'ancien joueur brésilien du Paris Saint-Germain Cette fois-ci c'était avec son club catarien Il a foutu une grosse patate à un joueur Enfin une grosse patate assez tranquille Sauf que derrière ça a enclenché une grosse baston Les deux équipes se sont ramenées Et même le joueur sur lequel il a tapé Il revient vers lui en mode Superman Pour lui foutre une patate Un match assez hardcore Et donc on entre dans le top 3 les gars Cette fois-ci avec encore un fan Qui va rentrer sur le terrain C'était contre l'équipe de Bucarest Le mec il va quand même mettre KO un joueur de Bucarest Regardez-moi ça Il le met à terre avec une patate dans la tempe Et derrière t'as l'équipe Qui veulent venger leur coéquipier Ce qui est assez normal Même s'ils auraient pas dû réagir comme ça Puisque derrière ça peut mal finir Avec les sanctions Donc les gars désormais Il reste plus que deux clips dans cette vidéo C'est vraiment deux clips hardcore Je vais pas vous mentir C'est pas des petites baston Qu'on a pu voir au début du top 10 Donc là on a en Russie Le CSK contre Saturne Ça date un petit peu Vous allez voir qu'ils se sont fight Mais de fou hein Toute l'équipe carrément Regardez-moi ça Ça met des patates de partout Je me demande bien les sanctions Que doit mettre la ligue Bah ces joueurs là Puisque là c'est vraiment hardcore de fou Et à la fin ce qui est assez étonnant C'est que l'arbitre Il a mis un carton à 4 joueurs en même temps C'est assez rare dans le football Mais ça s'est passé dans ce match là Et donc pour conclure cette vidéo Les amis à la première et dernière place On est au Mexique C'est tout simplement Le plus grand classico là-bas C'est à dire America vs Lettivas Souvent dans ces matchs là Ça se termine très mal Et donc là c'était le cas C'est à dire que toute l'équipe C'est vénère Alors qu'au départ c'était une simple faute Mais à la fin voilà Pas besoin de vous décrire Vous voyez tout ce qui se passe Tous les joueurs sont en train de se fight Et ce qui est assez étonnant C'est qu'il y a eu seulement deux cartons rouges Donc voilà les potes J'espère vraiment que cette petite vidéo Sur les bagarres vous aura plu Comme d'habitude c'est le cas N'hésitez pas à me bombarder cette barre de likes Si on pourrait atteindre les 8000 likes Comme j'ai dit tout à l'heure Ça serait vraiment énorme N'hésitez pas à me dire en commentaire La plus grosse bagarre de cette vidéo selon vous Et aussi à me dire si j'en ai oublié Puisque bah il y en a tellement dans l'histoire du football Que c'est obligé que j'en ai oublié Et donc écoutez d'ici là les potes Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao